bonjour à toutes et à tous nous sommes le 11 décembre 2021 dans de précédentes vidéos je disais que le ps n'était plus de gauche et ce depuis un certain temps et il se trouve que je suis tombé sur une vidéo de la luciole mais l'enchanté et j'ai récupéré cette vidéo et je vous la diffuse tout de suite après pour illustrer le fait que je ne suis pas le seul et on est nombreux en réalité à penser que le ps n'est plus de gauche et ce depuis certainement un bon moment déjà au moins depuis hollande voire avant tout de suite la vidéo prétendue gauche qui en fait reprend le discours de la droite donc le programme de la droite néolibérale depuis très 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 longtemps dans les des socialistes et des écologistes aussi regardez regardez les déclarations de yannick jadot qui a déjà dit que nous c'est une politique de droite clairement donc on a une gauche qui est en fait à droite et qui est même de plus en plus en train de tenir un discours d'extrême droite puisque on a des candidats à la présidentielle qui défendent par exemple l'idée tenez vous bien que les universitaires sont responsables de l'assassinat de samuel patti les islamo gauchistes c'est ça oui oui nous avons des gens comme manuel valls ou annie dalgo je sais mais il a il a il a existé puis là il essaie de revenir nous avons des gens comme manuel et comme manuel valls ou annie dalgo qui n'hésite pas à considérer que si on en est arrivé là c'est parce qu'il ya de l'islamo gauchisme dans les universités donc si vous voulez cette cette rhétorique c'est une rhétorique d'extrême droite parce que la conclusion de cette rhétorique c'est que si je prends le pouvoir en pensant cela il faut donc organiser des commissions pour contrôler le caractère républicain des travaux des chercheurs et là c'est ce que fait la grèce en ce moment et vous avez une droite extrêmement dure qui est installée en grèce en ce moment c'est ce qu'ils font ils ont mis l'université l'austérité de 2011 la troïka on leur dit merci mais là exactement vous avez raison mais là précisément il s'agit soyons précis de de semer en fait la peur dans le rang des universitaires en mettant en place un contrôle en fait des recherches donc il n'y a plus de liberté académique il faut quand même que vous ayez en tête pour que les gens comprennent bien qu'il y a des membres du parti socialiste qui sont d'accord avec ça la gauche ça va pas quoi quatre mois de la car moi ce que j'entends ce que j'entends ce qu'il faut entendre c'est l'aspiration au rassemblement c'est vrai mais il aurait fallu les gens oui il aurait fait les gens il aurait fallu préparer de longue date mais je veux dire ça là à quatre mois des présidentielles mais vous savez très bien que jeanluc mélenchon il y a quatre mois des présidentielles jeanluc mélenchon ne veut pas en entendre parler moi je fais partie de ceux qui ont longtemps pensé qu'il fallait une candidature de rassemblement sur un programme de rupture et il y a deux semaines j'ai fait le choix pour ma part alors j'ai porté toujours ça la convergence dans les mouvements sociaux sur à gauche sur une ligne de rupture je considère que là à quatre mois de la présidentielle on est dans une situation d'urgence l'extrême droite est un niveau très élevé la droite aussi moi je me refuse à 50 plus d'extrême droite et deux droits durs donc moi je vais vers le programme qui me paraît le plus répondre aux enjeux sociaux écologique et démocratique de la période donc oui j'ai décidé de m'engager dans le soutien au programme de l'avenir en commun parce que pour le coup il y a un programme un dernier mot ça c'est une équation à gauche vous avez trois heures vous savez ce qui a tué la gauche pour moi c'est justement d'avoir 50 sous la quinquennat hollande qui a galvaudé l'idée de gauche et les gens n'ont plus de repères parce qu'ils ne savent plus ce qu'est la gauche donc il faut justement une vraie gauche qui propose une bifurcation écologique et sociale c'est comme ça pour mon avis qu'on résoudra le problème merci à vous